La parole est à monsieur Bruno Retailleau pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames, messieurs les ministres, ma question s'adresse à Delphine Bateau. Le 25 septembre dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui va faire date. La Cour de cassation a confirmé, bien sûr, la culpabilité, la responsabilité des pollueurs pour l'affaire de l'ERICA et elle a aussi reconnu l'existence d'une notion juridique nouvelle, le préjudice écologique. C'est une victoire pour la Vendée, mon département, mais aussi pour toutes les parties civiles prenantes à l'affaire, pour tous les amoureux de la nature. C'est aussi, je voudrais le rappeler, après 13 années de combat, un immense soulagement. Un soulagement parce que rien n'était fait d'avance, rien n'était gagné. Pour preuve, c'est que l'avocat général avait d'ailleurs requis, si j'ose dire, l'annulation pure et simple de toute la procédure. Nous avons été tout près de passer, auprès, si j'ose dire, d'une forme de naufrage écologique, après la catastrophe écologique aussi. Naufrage juridique, bien sûr. Il s'en est fallu de très, très peu. Le pire a été évité. Il faut désormais que nous puissions construire le meilleur, le meilleur pour l'avenir, en tirant, justement, pour le futur, les leçons du passé, précisément en essayant d'inscrire cette nouvelle notion dans le droit positif. Je l'ai dit il y a quelques instants, pour la première fois, les juges ont reconnu l'existence du préjudice écologique, c'est-à-dire un préjudice autonome, un préjudice distinct du préjudice moral ou du préjudice matériel. C'est fabuleux. Il faut donc que cette jurisprudence puisse être inscrite dans la loi, reconnaître et inscrire dans le code civil, justement, ce préjudice écologique. C'est fondamental. J'ai, avec une cinquantaine de collègues, déposé au printemps dernier une proposition de loi dans ce sens. Et c'est, je crois, la dernière clé de voûte qu'il faut apporter à cet édifice sur lequel, je crois, on peut tous se retrouver, quels que soient les bancs. Il y a cet édifice juridique. Il a été construit, bien sûr, par la jurisprudence. Il a été construit par la loi constitutionnelle, avec la Charte de l'environnement, avec la décision du Conseil constitutionnel du 8 avril 2011. Il a été construit aussi par la loi sur la responsabilité de l'environnement. Mais le code civil, mes chers collègues, a une fragilité, puisque notre code civil, je parle devant la statue de Portalis, eh bien, notre code civil ne reconnaît un dommage que pour autant qu'il est un caractère personnel. Or, l'environnement n'est pas un bien personnel, c'est un bien collectif. C'est la raison pour laquelle, selon la belle formule de Victor Hugo, il faut, madame la ministre, faire entrer le droit dans la loi. Ma question est simple. Est-ce que le gouvernement est prêt à cette petite révolution juridique ? Merci. Madame Delphine Bateau, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'énergie. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Bruno Retailleau, l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans l'affaire de l'ERICA le 25 septembre dernier a confirmé la responsabilité pénale de l'ensemble des acteurs de la chaîne de transport des hydrocarbures et au plan civil a reconnu la notion de préjudice écologique. Je voudrais tout d'abord rendre hommage au combat qu'ont mené les régions, les départements, les communes des 400 kilomètres de côtes françaises qui avaient été touchées par cette pollution et qui ont tenu bon pendant 11 ans pour mener cette bataille juridique et qui voient leur combat couronné de succès. Cette décision, c'est en effet un pas en avant considérable pour la protection de l'environnement, pour l'application du principe pollueur-payeur avec la reconnaissance de la responsabilité pénale mais aussi de la responsabilité civile, quel que soit le lieu où le sinistre s'est produit. Cette décision fera jurisprudence. Nous souhaitons qu'elle fasse son entrée pleinement dans le droit français. Comme vous le savez, s'agissant du Code civil, c'est la garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui a engagé d'ores et déjà une réforme de grande ampleur de notre droit de la responsabilité. C'est donc sous sa conduite que ces réflexions se poursuivront. Je sais, M. le Sénateur, l'intérêt que vous portez vous-même à cette inscription. Nous avons pris connaissance de votre proposition de loi, mais aussi du colloque que vous organisez à la fin du mois d'octobre avec un certain nombre de juristes spécialistes du droit de l'environnement. Je suis certaine que cette initiative sera utile pour apporter des précisions sur un certain nombre de points. Qui peut rester en justice au nom de la nature ? Comment doit se faire la réparation ? Vous avez raison de dire que le 25 septembre a été un grand jour. Il nous appartient maintenant d'en tirer toutes les conséquences. Je voulais aussi vous indiquer qu'avec Frédéric Cuvillet, nous sommes favorables à ce que la France prenne, lors de la prochaine Assemblée Générale des Nations Unies, une initiative afin de proposer un protocole additionnel à la Convention de Montego Bay pour construire un outil de protection juridique internationale de la haute mer qui corresponde aussi aux mêmes exigences. Merci. Merci.